Alors Ubi présentait Tintin sur son stand, enfin en Behind Close Door. C'est une présentation qui s'effectue en 3D, donc on a mis nos petites lunettes habituellement. Autant le dire tout de suite, l'effet 3D dans Tintin n'apporte pas grand chose. Si ce n'est un peu de profondeur dans les décors, mais de l'eau qui gicle à l'écran, mais rien sur le gameplay lui-même. Le jeu lui-même en fait est un mélange d'action, de plateforme, de réflexion. C'est assez difficile à décrire, je vais essayer. 4 niveaux nous ont été présentés. Le premier en fait se rapproche un peu d'un Aladdin sur Mega Drive, sur Nintendo. Enfin ses jeux, le Roi Lion par exemple également. Donc ses jeux plateformes Disney, qui n'existent plus trop maintenant, mais qui, enfin, Tintin est typiquement dans cette ligne-là. C'est-à-dire des plateformes, des portes par lesquelles on entre, on sort dans une autre porte, des trappes qui s'ouvrent. Et dans tout ça, quelques ennemis à éliminer, soit en prenant une pastèque, en leur jetant la figure, soit en trouvant un petit truc avec le niveau. Donc il y a un petit côté réflexion, mais très léger. Un petit côté plateforme également, assez léger. Donc ça, c'était le premier niveau. C'était sur le bateau d'Alan. Deuxième niveau, toujours sur le bateau d'Alan, mais qui était beaucoup plus plateforme cette fois-ci. Et qui avait l'air assez dur aussi. Tintin devait s'échapper d'une cale qui était en train d'être inondée. Donc il y a des caisses qui s'élèvent avec l'eau. Ça permet d'ouvrir des passages. Il faut se dépêcher pour éviter de se faire noyer, etc. Bon, c'est relativement classique. C'est un plateformeur assez classique à ce niveau-là. On a pu voir un troisième niveau, qui était une phase en véhicule cette fois-ci. Donc Tintin en sidecar avec le capitaine Haddock. Une partie conduite, très basique, sur des chemins de sable. Mais rien de particulier. Et une autre partie, en fait, on allait dans le sidecar. On devait tirer sur les ennemis qui apparaissaient à l'écran. Et Haddock conduisait le sidecar. Pour être honnête, ce troisième niveau en véhicule soit était mal fini, soit n'était pas très bien conçu. Ça n'avait pas l'air excessivement intéressant. Et le quatrième niveau se rapprochait un peu plus de la partie plateforme. Mais il avait un côté beaucoup plus réflexion. Il pouvait se jouer en coop. Donc les développeurs nous ont clairement dit que ça peut notamment être pratique pour un père et son enfant, etc. Donc l'un joue capitaine Haddock. L'autre joue Milou. L'autre joue Tintin, pardon. Et chacun a des caractéristiques différentes. C'est-à-dire que Tintin peut utiliser un grappin. Capitaine Haddock peut casser des éléments du décor. Et il y a certains passages, de façon très fluide, on peut se transformer en Milou. Qui a lui aussi ses caractéristiques particulières. Et donc il y a un petit gameplay à base d'énigmes comme ça. Qui a l'air sympathique. Qui encore une fois se rapproche de la plateforme. Enfin on va dire que pour conclure Tintin, ça a l'air d'être un jeu un peu fourre-tout. Plutôt intéressant malgré tout. C'est-à-dire que plutôt malin. On ne s'attendait pas forcément à ça. Et surtout la direction artistique est vraiment de qualité. Le jeu est superbe. En tout cas il n'a pas de cartoon qui est excellente. Ce qui est sûr c'est que c'est une bonne surprise. On n'attendait pas Tintin à ce niveau-là. On verra sur le jeu complet comment exactement le gameplay s'organise. Comment la campagne s'organise. Mais c'est prometteur. Sous-titrage Société Radio-Canada